Musique Nous sommes actuellement à 308 km de Gormandelle. Il fait un temps presque magnifique, en fait il fait un temps pourri. La glace. Ouais voilà, on a trouvé des jeux pour enfants. Du coup on redevient enfants, c'est génial. C'est presque ça pour Ninja Warrior, je pense pas que tu vas battre le record. Il n'y a pas d'âge pour être un enfant, les balançoires et compagnie. Musique Alors nouvelle escapade à Gormandelle cette fois-ci. Donc là on est presque arrivé, il y avait à peu près 2h30, 2h30 on va dire, de route. Il nous reste 30 minutes de route. On a fait une petite pause dans un bateau qu'on ne connaît absolument pas le nom. Mais qui est quand même plutôt cool. Là il y a une grande baie. Il y a une grande baie à moitié asséchée. Il y a l'heure d'avoir des vagues stylées là-bas, si on ne va pas aller jeter un oeil. Musique Bon c'est plutôt cool. La Nouvelle-Zélande c'est connu pour avoir en fait les 4 saisons dans la même journée. Donc ce matin on était en hiver, il pleuvait, c'était tout pourri. Il y a 10 minutes il n'y avait pas de vent, grand soleil. Là des fois on a des nuages, c'est un peu printemps automne, on ne sait pas trop. Du coup c'est assez difficile de faire des projets avec cette météo très changeante. Par contre du coup c'est vert partout. Et bienvenue à Hot Water Beach dans la péninsule de Coromandel. Plage mondialement reconnue pour ces piscines d'eau chaude. Également assez touristique vu qu'on a des gens qui se baignent en plein hiver. Et nous approchons donc de visiblement la zone où on doit avoir ces fameuses piscines d'eau chaude. Donc piscines qui sont creusées à même le sable. C'est pour ça que dans tous les magasins alentours vous allez trouver des pelles. Pour tous les touristes qui oublient d'emmener leurs pelles et qui peuvent donc pas se creuser leur magnifique piscine d'eau chaude. Et je dois vrai qu'à côté de ces piscines il y a un gros rocher avec une forêt bien cool. Avec pas mal d'arbres tortueux. Je les trouve quand même assez stylés. Avec les rochers qui descendent jusque sur la plage c'est quand même vachement la classe. Donc là je m'approche et ça a vraiment l'air d'être des piscines d'eau chaude parce que je vois quand même de la fumée qui s'échappe des bassins. Est-ce que c'est une coulée de lave souterraine qui réchauffe tout cela ? Mais ça a l'air assez stylé franchement. Dès qu'il y a dedans c'est frais. Ouais. Ça va ? Ah ouais. C'est chaud. Ah ouais. À quelques mètres d'écart la différence est juste complètement folle. Là c'est chaud. Comment c'est ici ? Ici c'est comment ? Je ne sais pas quelle température sort l'eau je ne sais pas pourquoi elle est chaude comme ça mais elle est vraiment brûlante. Ouais ouais on n'est pas trop mal ici je pense on va y rester pour l'instant. Ah ouais je... Ah franchement c'est la classe je ne m'attendais pas à ça. La zone n'a pas l'air très grande quand même mais c'est la grande classe. Bon franchement c'est bien cool. C'est bien cool Twitter Beach. Fortement recommandé pendant l'hiver parce qu'il y a beaucoup moins de touristes. Je pense qu'ici en été ça doit être blindé. Et en plus on apprécie beaucoup plus le petit bain là pour l'instant que de pieds. Parce que nous on va à la plage mais on n'emmène pas de maillot de bain. Non mais tu apprécies fortement l'eau chaude. L'eau chaude est très très agréable. La couleur de l'eau aussi avec l'écume. C'est vraiment génial ici. Très très bel environnement. Recommandé à fond. Tu recommandes ? Oh quoi t'es en bitch ! Troisième saison. L'automne. On va prendre une petite saucée. Voilà à peine je lance la caméra il commence à pleuvoir. C'est cool. Et nous sommes arrivés à Cathedral Cove. Dans la péninsule de Coromandel. Entamons notre descente vers le monde de Narnia. Alors le sentier est goudronné ce qui est un petit peu dommage. Par contre comme vous pouvez le voir c'est assez stylé. Il y a des fougères de partout. C'est bien quoi. C'est un peu ambiance Jurassic Park. Première escale à Jamston Bay. Bon ça y est j'ai fait mon petit tour de cailloux. Ta da. Elle est petit pas jolie. C'est de l'art. De l'art. C'est fait avec amour. Et puis surtout ça embellit le paysage. Même si franchement c'est déjà pas mal. La petite île en face. Je trouve il y a un petit côté Thaïlande tu vois. Enfin. Même si j'y suis jamais allé. Enfin pas encore. Ca devrait pas tarder. Là tu vois là ça. Ca jaillit de l'eau. C'est beau. C'est beau. Sur ce on va reprendre notre descente. Enfin notre remontée et puis redescente. Vers Cathedral Cove. C'est quand même pour ça qu'on est là. Même si tout ce qui est autour qui est fort agréable. Nous on veut quand même voir Cathedral Cove. Allez c'est parti. Et nous arrivons à Stingray Bay. Encore une étape avant Cathedral Cove. En gros à chaque fois qu'il y a une intersection on y va. A chaque fois c'est assez stylé. Et on reprend un petit peu de pluie encore. Là c'est bien cool encore une fois. Il y a encore des arbres un peu tortueux. Et voilà nous sommes arrivés à Cathedral Cove. Alors on voit déjà des touristes selfie et compagnie. Donc je suppose que ça doit être par là. Donc je suppose que ça doit être par là. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Encore une autre vidéo. Action ! Bah voilà tu vois j'ai fait encore un truc con de gamin. J'ai trouvé un rocher avec l'eau qui poisse autour. J'ai voulu monter dessus et puis voilà. Voilà, j'ai pris une vague et je vais en prendre une autre, je sens, je vais me barrer rapidement, je crois, genre, genre pas maintenant, si, 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 je vais pouvoir sortir là, maintenant, voilà, et voilà, j'ai l'air d'un con, je suis tout trempé maintenant, voilà, bravo Thomas, bravo. Bah la plage est pas très grande, mais franchement, ça vaut bien le détour, tu vois, d'un côté t'as la petite cascade trop cool, à côté t'as le rocher au milieu de l'eau avec une forme un peu chelou, cathédrale Cove, qui est magnifique, Seb, que penses-tu ? Je recommande t'appeler la plage. Ce mec est fait pour la pub. Avec docteur Seb, nous avons une magnifique explication de la signification du drapeau néo-zélandais. Alors en fait, il faut savoir que, à la base, la Silverstone, c'est la fougère de Nouvelle-Zélande, est blanche. Et en fait, c'est le symbole, car les chasseurs de Nouvelle-Zélande tournaient comme ceci les plantes, de façon à ce que lorsqu'ils chassaient, les autres puissent les retrouver grâce au rayon de la Lune qui allait dessus, et qui fait qu'elle était complètement blanche. Merci docteur Seb pour ces magnifiques explications sur le drapeau néo-zélandais. Dernière petite écart de notre route initiale, enfin de ma route initiale, du coup, puisque je l'ai laissé les autres sur le chemin principal. Il faut arriver à ce que j'appelle le rocher du roi Lyon. Je te ferai une petite prise de vue du point de vue en face, tu comprendras mieux. Et franchement, c'est pas mal aussi. Grande falaise, bien abrute. Moi qui ne suis pas trop fan du vide, tu vois, bon, enfin, je suis un peu débile. Tu vois, j'ai peur du vide, mais je fais du saut aléastique, saut à parachute, un truc comme ça. Bon, passons. Mais franchement, franchement, pas mal la vue, hein. Donc ceci va clôturer notre petite visite à Coromandel. Donc franchement, je recommande à 100%. Donc Coromandel, c'est dans l'île du Nord, c'est à 2h30 à peu près d'Auckland. C'est assez facile d'accès. C'est que des routes, ils appellent ça des routes principales, moi j'appelle ça des routes de campagne. Mais non, franchement, ça se fait bien. Vous avez pu voir, que ce soit à Cathédrale Cove, les différentes crics avant, Hot Water Beach ou les arrêts qu'on a fait. Tout, tout vaut vraiment la peine. Je recommande à 100%. C'est déjà super magnifique. Alors j'ai vraiment hâte d'aller dans l'île du Sud, où tout le monde dit que c'est bien mieux. Bon, sur ce, alors à moins qu'on fasse d'autres arrêts imprévus sur notre route, je te dis à bientôt. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu de l'amour. Ça, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à partager également la vidéo avec tes proches. Allez, salut !